Bonjour Bernard Razzano, coach sportif de la police municipale, chargé de la cohésion et de l'entretien physique professionnel. Aujourd'hui nous avons travaillé les déplacements avec une ligne que j'ai faite avec la corde à sauter pour avoir un écartement suffisant pour éviter de tomber en déséquilibre. C'est à dire que si je travaille comme ceci, là je ne vais pas avoir d'appui. Donc pour garder cet écartement, je mets la corde entre mes jambes pour pouvoir me déplacer. Donc on va travailler pour les droitiers avec la jambe gauche en avant, pour les gauchers la jambe droite. Donc nous allons changer de garde, on va travailler sur le bras avant pour les gauchers, ça sera le bras droit, pour les droitiers le bras gauche. Voilà, donc déplacement latéraux, les déplacements entéraux postérieurs, comme ceci. Voilà, on va se déplacer et là ça nous donne vraiment une ligne à respecter pour éviter de passer la jambe de l'autre côté. Toujours un pied de chaque côté. Voilà, on lève les mains et là on va travailler avec les directs, comme ceci. Là on va travailler vraiment les déplacements, toujours garder les mains hautes, les bras parallèles pour travailler en parade bloquée ou chassée. Voilà, comme ceci, on rentre toujours le menton et on frappe toujours avec la tête des métacartes, comme ceci. D'accord ? Donc entéraux postérieurs, voilà. Voilà, on a bien le repère, on a vraiment un pied de chaque côté. Ok, alors cette fois-ci on va travailler sur les déplacements latéraux. Alors à la même chose, je vais me servir de ma corde pour... Voilà, et là pareil, pour éviter de travailler avec les pieds parallèles, d'accord ? Pour éviter de tomber, lorsqu'on prend un coup, on doit toujours avoir les deux jambes en appui au sol, d'accord ? On va faire avec un équilibre, comme si on avait un axe en plein milieu de la tête, voilà. Pas trop en avant, pas trop en arrière, avec l'axe, une jambe devant, une jambe derrière. Et là on va travailler les déplacements, déplacements latéraux. Donc pareil, on va éviter de passer la jambe derrière l'autre, pour tomber en déséquilibre. Toujours avec les jambes écartées, pour trouver ses appuis. Et toujours une jambe devant, une jambe derrière la corde, comme ceci. Déplacement latéraux. Et voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon entraînement et un bon confinement. A bientôt.